Musique Mesdames et messieurs, ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Musique Le coronavirus a contaminé plus de 2 millions de personnes en Amérique latine et plus de 2,25 millions aux Etats-Unis. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Durant presque deux ans, la République de Djibouti a mené une campagne digne et respectueuse des valeurs et des règles internationales afin d'obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour représenter l'Afrique de l'Est. Elle était en compétition avec le Kenya. Le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies a eu lieu en deux tours, les 17 et 18 juin 2020. Le Kenya a été élu au deuxième tour. Notre pays a déjà, par la voix du président de la République, Ismail Omar Ghele, a félicité le Kenya pour son élection et lui a souhaité plein succès. La République de Djibouti profite de cette occasion pour éitérer son attachement au multilatéralisme et son engagement pour la promotion de la paix et de la sécurité dans la région et au-delà. Place maintenant au point de presse de ce 21 juin concernant l'évolution du Covid-19 à Djibouti. Point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé. Comme chaque jour, je voudrais vous faire le point sur l'agitation du Covid-19. C'est dimanche 21 juin 2020. Les tests que nous avons réalisés nous donnent les résultats suivants. 205 personnes sont déclarées guéries. 404 tests réalisés. 17 cas se sont révélés positifs. Au Covid-19, nous n'avons pas de décès. Le taux de positivité est de 4,2 % pour ce jour. Et ce rapport conforte la réduction de la circulation du virus au sein de la communauté. Nous pensons avoir franchi le pic de la pandémie. Mais la prudence voudrait que l'on suive encore de près la courbe de l'évolution de la pandémie du Covid-19 pour s'assurer que le recul est durable et colonné à la fin de la pandémie. Pendant ce temps, les mesures et la protection des personnes fragiles doivent se poursuivre. Et il faut toujours continuer à appeler le numéro 15-17 qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Quant au nombre global de tests, après avoir fait les corrections, nous avons réalisé 44 600 4 tests. 4 582 personnes se sont révélées positives au Covid-19. Et 3 859 cas sont confirmés, guéris. Nous déplorons depuis le début de la pandémie 45 décès. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Direction le nord du pays à prison à Tadjura, notamment où dans le cadre de la journée mondiale de dents de sang et sur instruction du général, du général de corps d'armée, le général 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 des armées, le régiment interarmé de la ville blanche, Riyad, conduit par le colonel Al-Sheikh Daoud, a procédé à un dent de sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine et le Centre médical hospitalier de Tadjura. A cette occasion, le colonel Al-Sheikh Daoud a rappelé l'importance de dents de sang qui est un acte, ça-t-il dit, patriotique pour sauver des vies, celles de nos concitoyens et très bénéfiques à la santé des donateurs. Le chef de service par intérim du centre et du laboratoire du HGP, Mohamed Ali, n'a pas manqué pour sa part de remercier le colonel Al-Sheikh et le médecin-chef du centre pour leur collaboration. Nous restons toujours dans les régions de l'intérieur au sud. Cette fois, la localité rurale de Faradil a abrité hier une cérémonie de distribution de caprins de races locales et de races améliorées aux agro-éleveurs de l'endroit des nomades et nomades des campements environnants. Ces donations de GEPTEL s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la composante soutien au système de production communautaire du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Tchibouti, sachant que cela relève d'un projet multisectoriel qui est le fruit de la coopération entre le gouvernement et la Banque islamique de développement. L'événement a vu la participation du préfet de la région, Moussaad Al-Mégani, du vice-président du conseil régional, Daoud Sirid Galdane, et du coordinateur du projet, Ismaël Al-Méhabane, du chef de village, Mohamed Abdi et d'autres anonymes. Et ainsi, quelques 20 familles agro-pastorales et nomades ont reçu chacune dix chèvres des foins et des pierres salées à lécher par les bêtes. Le coordinateur de ce projet a indiqué dans son nom que cette cérémonie n'est que le lancement d'une vaste opération de réconstitution et d'amélioration génétique. On l'écoute. ... et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Tchibouti. Ce projet multisectoriel, fruit de la coopération entre le gouvernement de Tchibouti et la Banque islamique de développement, a pour l'objectif de structurer deux villages pilotes, l'un dans la région de Dapmodas-Bio, où nous trouvons aujourd'hui, et l'autre à Corangar, en répondant aux objectifs de développement du millénaire, en les dotant d'infrastructures et de moyens nécessaires au développement socio-économique et environnemental au profit de ses habitants. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à Fredil est en fait le lancement d'une vaste opération de reconstitution et d'amélioration génétique du cheptel de localité de Fredil, d'Aspio et de Douré. Cette opération va continuer à remettre aux éleveurs de ces localités, dans un premier temps, 500 chèvres de race locale, et dans un second temps, des caprins de race améliorée, alpine et sassanienne, importés du Kenya, et la fourniture d'aliments de pétail, dont 15 tonnes de céréales mixées et 400 tonnes de foin. Tout autre chose, une éclipse solaire appelée cercle du feu a été aperçue à Djibouti et dans le ciel africain. Aujourd'hui, pour le solstice d'été, un phénomène rare, visible par les habitants de la planète sur 2% de la surface terrestre seulement, une rare éclipse solaire de type cercle de feu de l'Afrique à la Chine en passant par l'âme. Ce phénomène exceptionnel n'a pu être observé dans sa totalité que par les habitants de 2% de la surface de la Terre. Ce phénomène astronomique ne se produit qu'une ou deux fois par an. Il a débuté peu après le lever du soleil au centre du continent, traversant la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le nord de l'Éthiopie, Djibouti et avant de prendre la direction de l'Asie pour finir dans l'océan Pacifique, au sud de l'île de Guam. Place maintenant au magazine de la rédaction. Dans ce point, nous allons vous faire découvrir le mode de vie des réfugiés installés dans le village de Ali Addeh, dans la région d'Ali Sabi, et au camp Markazi, à Obok. Ces personnes vulnérables, fuyant les affres de la guerre, dans les pays limitrophes, ont trouvé refuge dans la République de Djibouti, c'est un magazine de la rédaction signé à l'Airbiray. Chaque année, à Paris-Opok, les réfugiés se retrouvent au centre de toutes les intentions, les autorités publiques et les organisations internationales, mais aussi la société civile et l'ensemble de la communauté internationale célèbrent et défendent la cause de ces populations qui ont tout perdu pour diverses raisons. C'est au village des réfugiés de Ali Addeh que nous avons commencé notre reportage, où 16 000 réfugiés sont installés, issus des pays comme l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée. Tous ont trouvé refuge sur Havre de Paix qui Djibouti, malgré ses ressources limitées. Djibouti accueille ces réfugiés de ces pays qui ont vraiment tout perdu. Et ils sont pris en charge par une entité de l'État appelée l'ONARS, l'Office National d'Assistance des Réfugiés et des Sédistrés et travaillent en étroite collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'UHCR. Les réfugiés bénéficient des services sociaux de base comme l'école, la santé ou l'eau et un accès à l'énergie solaire. C'est ce qu'a précisé le chef du camp de Ali Addeh. Je représente l'ONARS et je suis au service des réfugiés nuit et jour. Nous sommes épaulés par plusieurs partenaires dans le HHR, le PAM, le NRSI et plusieurs autres pour venir en aide à ces personnes vulnérables qui ont fui leur pays pour cause d'insécurité. Les réfugiés se sont exprimés par les revois de leurs représentants. Le message essentiel était axé sur les remerciements au chef de l'État, Ismail Marghelli et à son gouvernement qui ont permis aux réfugiés de bénéficier des services sociaux de base. J'étais pilote éthopien et j'ai fui mon pays en 1991 suite à une guerre communautaire où j'ai tout perdu. Dieu merci, j'ai été accueilli en République du Djibouti depuis cette date. Moi et ma famille bénéficient des services sociaux de base comme l'école pour mes enfants ou moi-même, je suis professeur de maths et le service des soins. L'intégration des réfugiés dans le tissu social, la cohésion et la fraternité avec les Djiboutiens et surtout l'intention et la compassion de tous les jours ont tellement ému les réfugiés qui se sont confondus en reconnaissance et en remerciement comme nous l'affirme cette mère de famille qui a fui les affres de guerre en Somalie. Je suis femme au foyer et j'ai perdu ce que j'avais en 1991 lors de la guerre civile en Somalie voisine. J'ai emparqué mes enfants dans un périple en fuyant la guerre et ses atrocités et Djibouti nous a ouvert ses portes. Je ne peux en être fière et reconnaissant à ces pays. Je remercie également l'ONARS et ses partenaires comme le HCR pour leur soutien constant et sans faille pour que notre vie soit déceinte. Le président a engagé le pays dans les résolutions du cadre global d'action en faveur de réfugiés lors du sommet de New York en septembre 2016. Des engagements comme l'adoption d'une nouvelle loi nationale sur les réfugiés donnant accès à l'éducation. Et ces choses faites aujourd'hui comme nous ont émoigné ce responsable. Ici, à Ali Addeh, nous avons la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. Les enfants des réfugiés ici, présents, suivent leur scolarité comme les autres, enfants locaux ou djiboutiens. Le ministre de l'Éducation nationale djiboutien a induit le curricula des cours dispensés aux réfugiés au même titre que le curricula national. C'est une promesse du chef de l'État djiboutien que les enfants des réfugiés aient la même chance de réussite que les enfants nationaux. Après Ali Addeh, nous avons mis le cap à Obok, distant de 235 km de Djibouti-ville, cette région du nord-est du pays abrite le deuxième plus grand camp de réfugiés, Marqazie. Malgré ses faibles ressources limitées, la région est confrontée depuis fin mars 2015 à l'afflux des réfugiés yémélites qui fuient, la guerre qui sévit de l'autre côté du Bab el-Mendel. Une fois encore, les autorités jiboutiennes ont montré leur grand cœur en accueillant sur son sol les réfugiés yémélites. Ces réfugiés ont été installés au camp Marqazie, érigés à 15h30, 4 km d'Obok, avec une capacité d'accueil de plus de 5000 personnes. Afin de mieux répondre aux urgences humanitaires, la République de Djibouti et ses nombreux partenaires du système des Nations Unies ont renforcé le centre médicaux hospitalier de cette région, autrefois faible. Les objectifs de ce renforcement consistent la prise en charge médicale, augmenter les ressources humaines, proposer des prestations de santé reproductives de qualité, mettre en place la réponse aux urgences obstétricales et néo-natales à travers la réhabilitation du bloc opératoire du CMH d'Obok. L'intégration des réfugiés au sein de la population native djiboutienne est un moteur de développement. C'est le cas de ce tailleur yéménite, autrefois grand commerçant dans son pays natal, mais avec les affres de la guerre, il n'a pas pu suivre ses activités génératrices de revenus et il est aujourd'hui enregistré comme réfugié à Djibouti, menu d'une carte que l'UHCR octroie à ses réfugiés, tout ailleurs, nous parle de son cas. Je suis l'exemple parfait de ce que l'insécurité peut apporter à l'être humain. J'étais un commerçant de renommée dans mon pays, le Yémen, et lorsque la guerre a éclaté entre les Houthis et le gouvernement, j'ai tout perdu. Je reconstruis ma vie à Djibouti pour qui, mon estime, dépasse les frontières. Je rends hommage ici aux autorités djiboutiennes pour l'accueil plus que chaleureux envers moi et mes compatriotes dans la même situation. Chaque jour, des nouveaux défis apparaissent afin de donner à celles et à ceux qui sont dans la nécessité les éléments sécurisants pour garder l'équilibre vital dont chaque individu a besoin. Les réfugiés en particulier, de par leur statut, requièrent davantage d'intentions et de prise en charge et les accompagner, les soutenir au plus près dans cette période d'incertitude dans leur vie est la clé pour maintenir une cohésion sociale. page nécrologie. Cette fois, nous avons appris avec tristesse le décès survenu de Hawa Rable-Odoa vendredi soir suite à une longue maladie. Hawa Rable-Odoa née en 1953 à Arta. Laisse derrière elle cinq enfants et dix petits-enfants avec le décès de Hawa Rable-Odoa. C'était une grande militante indépendantiste surnommée Hawa El-Pay qui a marqué son temps par ses poèmes à l'annexe d'Al-Pay-Darta. La défunte était la belle-sœur de Omar Ali Ege directeur de l'information à la radio-télévision du Djibouti. Le directeur général ainsi que l'ensemble du personnel de la RTD présente, adresse leur condoléance à la famille et de la défunte que Dieu l'accueil en son paradis éternel. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, le coronavirus a contaminé plus de 2 millions de personnes en Amérique latine et plus de 2,25 millions aux Etats-Unis où le président Trump a défié hier la maladie en organisant dans une salle fermée son premier meeting post-confinement. Alors, même que si 6 organisateurs de l'événement avaient été testés positifs au Covid-19, le cap des 2 millions de contaminations a été franchi hier en Amérique latine et au Caraïbe épicentre de la pandémie. Hier soir, la tech au couteau a fait 3 morts et 3 blessés graves dans une ville située à environ 60 km du centre de la capitale britannique. La police anglaise amène ce dimanche midi que l'attaque au couteau qui a fait 3 morts dans un parc dans l'ouest de Londres est désormais considérée comme une attaque terroriste. Hier soir, 3 personnes ont été tuées lors d'une attaque au centre de cette ville de 200 000 habitants à environ 60 km du centre de la capitale britannique. La tech a fait également trois blessés graves. Un homme de 25 ans originaire de la ville était arrêté sur les lieux pour meurtre et placé en garde à vue selon la police anglaise. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'accord.